Musique Vous savez ce qu'il y a dedans ? C'est à toi ça, c'est à qui ça ? Super question. Votre ta maison, Elodie, c'est toi ? Je te dis oui, je te répondrai après. Ah, ça c'est bien, très belle question. Alors, pourquoi préfères-tu travailler avec de la peinture, de l'oncle, des feutres et des crayons ? C'est ça ? Bon, alors je vais te répondre. Attends, je lui réponds d'abord à lui. En fait, tu sais Alessandro, le matériau avec lequel on travaille, que ce soit, comme tu dis, le feutre, le crayon, ou bien aussi d'autres choses qui sont plus dures, comme le granit, le marbre, la pierre, le cuir, le bois, etc. C'est simplement des éléments qui permettent de travailler. Ce qui est important, c'est surtout, si tu as une idée, par exemple, si tu te dis maintenant, je dois faire une cabane dans le jardin, je dois faire une petite charrette, je dois faire un objet à jouer avec, tu te dis, la cabane, je la fais en terre, je la fais en palme, je la fais en bois, je la fais en terre avec de la paille, ma charrette, je la fais en métal ou en brique, voilà. Donc, tu réfléchis, ton idée, tu l'écris. Et après, en fonction, si tu habites dans un pays froid, tu te dis, par exemple, si tu la fais en métal, elle va très froide, tu la fais en terre, s'il pleut, ça va fondre, donc je choisis le matériau en fonction de là où tu es et de ton projet. Je fais exactement la même chose. Si je réfléchis à une idée, je mets cette idée, il sera mieux dans tel ou tel matériau. Donc, pareil, quand je fais des illustrations de livres, ça dépend, là, par exemple, ce livre-là, sur lequel je travaille, les dessins ont été faits en noir et blanc au départ. D'accord ? Celui-là, il y a des sortes très colorées. D'accord ? Celui-là, c'est différent. C'est moi qui ai dit. Tu vas la reposer, toi, la question, attends. C'est tout près de moi. Alors, je n'écris pas seulement en arabe, je travaille beaucoup de textes aussi en français, et l'arabe, pour ceux qui lisent l'arabe, l'arabe, je ne l'écris pas comme écrivent les arabes de droite à gauche, je l'écris de gauche à droite. C'est-à-dire, il est fermé. Tu ne peux lire qu'au miroir. Et là, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. C'est-à-dire, les gens qui lisent l'arabe, normalement, dans mon texte, ils n'arrivent pas à le lire au premier degré. Sauf que là, par exemple, le livre qui vient d'être pris, la Bokala, le texte de Bokala, lui, il est écrit à l'endroit, et c'est mon écriture. Alors, d'habitude, dans ceux-là, par exemple, les anthologies, le texte, lui, est écrit par des calligraphes. Je demande à des calligraphes d'écrire le texte. Parce que je ne suis pas calligraphe. Un calligraphe, je ne suis pas du tout calligraphe. C'est ma graphie, comme vous écrivez au stylo, mais vous n'êtes pas calligraphe. Alors, ce n'est pas parce que c'est de l'arabe, c'est la calligraphie. Alors, à ne pas confondre avec la calligraphie japonaise, coréenne, chinoise, etc., qu'elle est très gestuelle. Alors, la calligraphie arabe est très géométrique. Ça s'écrit et ça se monte avec des mesures très précises. On sait que la hauteur de l'être, c'est un certain nombre de points que fait le roseau. Le roseau est taillé en pointes, donc il fait comme des petits carrés quand on travaille avec. Donc, c'est une mesure qui permet des hauteurs de l'être, des longueurs de l'être, etc. Et puis, il y a beaucoup de variétés. Et peut-être qu'un jour, votre enseignante vous montrera les variétés de calligraphie déjà latine, avec le gothique, etc., il y a plein de variétés. Et dans la calligraphie arabe, vous avez des livres, comme c'est fait en compte par Hassan Massoudi, Sagar, etc., qui vous montrent les diverses calligraphies. Il y a le Koufi, le Nasri, le Sulti, le Murghemi, etc., il y en a plein. Et ça, c'est la calligraphie. Un calligraphe, c'est quelqu'un qui fait... Alors, dans l'écriture latine, donc, vous utilisez vous, par exemple, il y a eu des passages depuis la nuit des temps sur l'écriture. Ils sont assez longs. Il n'y a pas un tableau. Parce que l'écriture a été inventée à un moment donné où quelqu'un s'est dit pour un son donné, il faut créer un symbole et un signe qui dit ce son. Donc, ça a été créé comme vous, vous créez des dessins. Là, bon, je vous montrerai une autre fois comment on a travaillé. Puis, tu vois, le travail du noir et du vu, comme c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu n'as pas besoin de couleur. Parce que les gamins ont tendance à aller à la couleur et ils pensent que c'est ça qui fait beau. Mais il faut apprendre que la force, c'est le graphisme. Oui, c'est le graphisme. Et le jour où vous travaille le graphisme, tu vois, avec sa puissance, c'est là où il part. Et tu vois, moi, ce que j'aimais bien par rapport au béton, c'est justement la bêtière. Ah, moi, j'aime beaucoup ce qui est en train de faire. Tu ne connais pas et tu vois, regarde, je viens parce que sur les patines, la texture, c'est vachement fort, quoi. Tu travailles là-dessus, c'est vachement fort. Et tu as travaillé pour toi personnellement dessus ou pas ? Oui, non, pas là-dessus. Moi, je fais d'autres choses. Je travaille la matière différemment. Notre mémoire, donc, il faut absolument que chacun d'entre vous invente un signe, un symbole pour dire telle et telle chose. Mais vous répartissez les choses. Et ils ont inventé un alphabé qui s'appelle comme ça, ça ou pas les chiffres ? Vous ne savez pas ? Alors, vous voyez, vous savez pourquoi je vous dis la calligraphie ? Alors ça, on les appelle les chiffres arabes. Donc, parce que ça vient de l'écriture arabe au départ. Et puis, c'est devenu les chiffres qui sont usuels sur le plan international. Alors, le chiffre 1, pourquoi ? Parce que le 1, il a un angle. Comme ça. Le chiffre 2, il a deux angles. Le chiffre 3, il a trois angles. Le chiffre 4, 1, 2, 3 et 4. Le chiffre 5, 1, 2, 3, 4, que normalement, il y avait 1 ici. Voilà, le 5. Le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Vous voyez, c'est très simple. C'est un montage mathématique et géométrique qui fonctionne très bien et tout est parti comme ça. Parce que, par contre, les chiffres qu'on utilise aujourd'hui dans les textes arabes, qu'on dit arabe, et qui collent plus avec la calligraphie arabe, sont des chiffres qui viennent de l'Inde. Et en fait, les vrais chiffres arabes, c'est ça. Mais les autres chiffres viennent de l'Inde. Et pourquoi ils viennent de l'Inde et ils sont utilisés ? Parce qu'à l'époque, l'Arabie, la Grande Arabie qui avait à la fois l'Arabie actuelle, les Émirats, tous les Émirats autour, le Yémen, etc. Donc, la soudure la plus importante pour le commerce c'était vers l'Inde. L'Inde qui regroupait le Pakistan actuel, le Bangladesh et l'Inde actuelle, plus le Cachemire, etc. Donc, les voyageurs allaient chercher les épices, les soies, les étoffes et en contrepartie, ils ramenaient d'Arabie à la fois les dates, le sel et beaucoup de choses qu'ils ramenaient. Donc, les caravanes dans le prophète qui allaient souvent du nord au sud. Donc, il y a vraiment un lien très très fort établi. C'est pour ça que la partie du Pakistan actuel qui est musulmane, il y a même des gens qui portent le même nom que moi, qu'on réussit puisque c'est l'attribut du prophète et le prophète lui-même faisait du commerce avec l'Inde. Alors, les chiffres dits en deux, donc ça commence dans l'autre sens comme l'écriture arabe. Pardon, je n'écris plus très bien celui-là. Alors, le chiffre 1 est comme ça, le chiffre 2 est comme ça, le chiffre 3 est comme ça, le 4 est comme ça, le 5 est comme ça, le 6 c'est l'inverse du 2 comme ça, le 7 comme ça, le 8 comme ça, le 9 comme ça et le 0 c'est juste le point. C'est pas le jibitien, ils sont utilisés dans le monde arabe aujourd'hui dans ce sens. Mais les vrais chiffres arabes c'est ça. Si on travaille sur l'alphabet, pareil, les personnes qui ont un alphabet, quand on a fait par exemple le A comme ça, le B comme ça, le C, le D, le E, le F, etc. Bon, il y a quelqu'un un jour qui a dit bon, pour moi le son A ça va être ça. Le son B dans une phrase ça va être ça. Si aujourd'hui dans classe avec vos enseignants et vos enseignantes vous décidez de changer l'alphabet, on va trouver notre classe va faire son alphabet. Bon, si je décide moi que cette lettre A au lieu de la faire comme ça, moi la lettre A n'aurai rien à voir elle est comme ça. si je décide donc que le B pour moi demain va être un B comme ça, je décide que le B est comme ça. Si je décide que le C par exemple c'est quelque chose qui peut être comme ça, moi je le fais comme ça. Donc c'est une manière de vous dire que le dessin et que le graphisme c'est au-delà simplement de l'esthétique ou de quelque chose donc de beau mais qui vous permet aussi de communiquer avec l'autre. C'est superbe. C'est superbe. Ce que je dis c'est ma préférée c'est un accident et j'ai demandé aux enfants d'écrire un poème qu'ils ont inventé et ils l'ont écrit comme ça. C'est sur le même matériau que là-bas ? Oui, sur le même matériau mais simplement ils ont inclus du coup des choses dedans. Ils ont mis du ciment blanc. Non mais là. Oui, c'est des galets et si tu veux le ciment blanc il a traversé et il a coulé et en fait c'est un accident. Donc après on a rehaussé les gros galets qu'il y avait là et puis ils ont écrit dessus puisque sur le moins c'était à plat quoi. Voilà, tu vois. Les lions, regarde les lions ils sont superbeaux c'est des lions ça. C'est des lions ça. Moi je les adore les lions. Regarde celui-là il a un strapisme. C'est brouilleux. J'adore. C'est mon préféré celui-là. C'est compliqué avec l'autre. Et les premiers ancêtres de l'humanité qui ont laissé des traces dans les grottes donc soit celles d'Altamira de Lascaux de Brescia de Chauvet de Tassili d'Ager en Algérie etc. Ils ont travaillé sur des continents différents ou des zones différentes ils ne voyagaient pas ils ne se voyaient pas mais c'est à la fois leur atelier de création leur lieu ils montrent leur travail et c'est le premier de communication de l'humanité. Ils ont 50 000 ans 40 000 ans 30 000 ans ils existent aujourd'hui encore et c'est la mémoire de ces gens qui ne sont pas artistes ils n'ont pas été formés pour faire ça mais qui le temps où ils surveillaient leurs troupeaux laissaient une trace de leur passage sur terre et je pense que c'est aussi important de voir que sans se voir le corps et l'humain créent les premières empreintes de toutes ces grottes c'est la main parce qu'il travaille les premières choses qu'ils ont fait ils ont pris vous parlez de peinture ou comment on travaille ils ont pris simplement des pierres qu'ils ont broyées donc en poudre on trouve des petites meules qui sont simplement des pierres sur lesquelles broyer avec une autre pierre des minéraux et avec ça ils les mettaient dans la bouche et avec la salive ils faisaient presque une forme de liant c'est à dire pour lier la poudre dans la bouche ils mettaient la main et comme avec un pulvérisateur maintenant les taggeurs font des bombes mais eux ils taggaient de cette manière ils épondaient donc les minéraux avec leur salive et ça collait sur la paroi avec quel outil faites-vous les bonzo ? les bonzo alors le dessin je dessine toujours ou avec un pinceau ou avec un roseau tu vois ou simplement avec des gros feutres mais en fait j'utilise d'abord là hier j'étais dans la région là je suis allé voir un atelier de bronze il y en a un atelier de fer en fait que j'ai fait pour créer des grandes sculptures d'acier donc c'est des sculptures qui vont avoir plus de 2 mètres 10 et moi en plus je travaille il y a une question que je vais te poser pourquoi le chiffre 7 donc c'est 3 fois 7 donc 21 donc c'est 2 mètres 10 je travaille d'acier je vous répondrai pourquoi le chiffre 7 comment avez-vous appris à faire des jolis dessins alors ça il faut que je remonte un peu quand j'étais enfant plus jeune encore que vous parce que je vis dans une famille bon d'abord il y avait beaucoup de livres dans la famille et dans le Sahara pendant la période de colonisation c'est quand le pays était occupé à l'époque donc cette partie de désert n'était pas un département français elle est restée jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962 zone militaire ce qui fait que les gens qui étaient nés dans le Sahara ce n'était pas de service militaire et c'était une zone totalement différente et ça allait rester même 2 ans après l'indépendance de l'Algérie et à l'époque le pétrole et l'essence étaient vendus moins cher au-dessous de Biscra qu'au nord il y avait une douane en Algérie dans le même territoire une douane qui contrôlait le passage de l'essence etc donc ce qui fait qu'on avait beaucoup de manuscrits de famille qui étaient très anciens les murs des maisons et dans les rues étaient peints avec des calligraphies à la fois des textes oraniques et des graphies il y avait un travail de stuc et de dessin géométrique sur les coupoles et sur les choses vous que êtes d'Algérie la grande poste par exemple d'Algérie tout le travail de stuc a été fait par les gens de ma famille de mat, de cluny et de thématine donc voilà il y a une vieille tradition de travail donc sur ce stuc là et le palais d'été le palais de gouvernement en Saint-Algérie pareil c'est les gens de stuc qui le font voilà donc j'ai vécu dans ça ma mère aimait beaucoup dessiner aussi elle faisait beaucoup de couture et de broderie ce que j'ai vécu aussi avec plein de calques et de dessins au sol vas-y qu'est-ce que vous faites d'autre que des tableaux ? comme objet d'art c'est ça ? écoute j'ai fait beaucoup de tapis de sol de tapisserie donc d'eau de laine beaucoup de textiles beaucoup de sculptures j'ai fait des maisons aussi j'ai fait des cimetières donc il y en a très beau qui a été fait dans le château d'Amboise allez voir non ma copain reste à côté de moi comme ça on va aller tu l'as bien fermé comme ça moi ça fait comme un talisman c'est que je travaille beaucoup aussi comme ça des choses qui se ferment et qui s'ouvrent alors où trouves-tu tes idées pour tes dessins ? d'accord et toi quand tu dessines tes idées tu les trouves où ? comment tu fais ? j'imagine que je dis ça tu me dis déjà dans la tête avant de les faire ils sont déjà dans ta tête c'est ça ? bah écoute je travaille un peu comme ça c'est à dire si aujourd'hui je dois travailler avec vous on se dit ensemble sur quoi on travaille tu peux me dire on va travailler sur la pluie on va travailler sur les maisons on va travailler sur une forêt on va travailler sur quelque chose sur l'amour sur la passion tu vois ça peut être des sujets à la fois concrets et des choses qui sont abstraites d'accord ? et puis on se dit comment on peut arriver à faire passer à l'autre cette idée d'accord ? quelle est la meilleure manière de lui faire comprendre cette idée ? et si on commence à réfléchir à plusieurs on se dit il faut utiliser par exemple d'abord si on peut parler par exemple d'une maison on peut dire il faut les fondations il faut les murs il faut les toits il faut les fenêtres est-ce qu'on les fait avec un toit comme ça un toit comme ça un toit comme ça est-ce qu'un mur peut être en pisée en pierre en bois en chôme d'accord ? et doucement on commence à écrire et à construire cette idée-là et puis on se met les outils pour la faire et ça commence comme ça une civilisation c'est le mélange qui est intéressant en fait la première fille en travaillant avec toi non ? c'est très bien c'est sympa c'est sympa ça se sent beaucoup dans le travail ouais là c'est pareil avec des masques des infestations d'argile écoute si tu veux qu'un jour on monte un atelier pour arriver à la publication d'un livre écoute ça serait bien qu'on ait réplé c'est bon ouais ben oui mais bon ça te fait peur ben ça me fait chouper c'est pas le contraire je sais pas il y a quoi sur l'acier ? sur ? l'acier sur l'acier ben sur l'acier il y a beaucoup de choses là par exemple hier vous allez voir une usine pas loin d'ici qui est une usine d'acier et une usine de bronze là par exemple je dois réaliser cette sculpture de 2 mètres 10 c'est pas très haut mais 2 mètres 10 donc je dois faire une série en acier et une série en bronze donc ça peut être ça comme ça peut être des projets de gravure et là à ce moment là je commande des pièces d'acier ou de cuivre ça dépend et à ce moment là c'est un projet par exemple de livre c'est ce qu'on appelle des livres gravés à ce moment là je grave l'acier aussi bien au poinçon qu'avec des acides pour faire ce qu'on appelle des morsures ça veut mordre dedans épaisseur comme ça quand on imprime les pages de papier on a des épaisseurs assez importantes dedans et c'est pour ça que je dis à un artiste c'est pas un fonctionnaire parce que quand je suis dans mon atelier je suis en train de préparer mon thé d'écouter de la musique pour moi ça fait partie du travail parce que ça me donne ça me crée l'atmosphère dont j'ai absolument besoin pour commencer à travailler si je n'ai pas un thermos de thé sur la table et je ne mets pas de la musique moi personnellement je ne travaille pas comme quelqu'un d'autre de dire moi si je n'ai pas le silence absolu je ne travaille pas ou si je n'ai pas un lieu particulier pour travailler et surtout quand on fait des livres il ne faut pas qu'on se recopie chaque livre est différent chaque livre a un auteur différent là sur le même par exemple j'ai des textes qui sont de la période avant l'arrivée de l'islam de la présentation islamique jusqu'au poète contemporain donc c'est un art donc ancien qui fait plus de mille ans donc mille ans on ne peut pas on ne parle pas d'un poète écrivain d'aujourd'hui comme un poète de la chambre anti-islamique donc tous ces facteurs rentrent en ligne de compte quand on fait un travail de création mais un artiste doit faire au-delà des tableaux c'est une création qui est large c'est un inventaire très très large j'en ai fait beaucoup c'est sûr beaucoup c'est comme je ne sais pas comment vous dire ce n'est pas comptabilisé mais je sais que j'en ai fait entre 2500 et 3000 au moins et ce n'est pas beaucoup c'est à dire on voudrait que la vie soit encore plus longue pour en faire beaucoup plus encore que ça mais ce n'est pas des tableaux c'est des installations qui sont composées de plusieurs choses ensemble à chaque fois parce que moi j'ai fait un livre en demandant souvent aux gamins de me dire tu l'as vu celui-là c'est quoi leur dessin qu'ils se sont mis dessus et on a écrit et puis on a ramené les parents sans leur dire ce qu'ont dit les enfants ils disent juste le contraire des enfants c'était hallucinant la folie et surtout pour certains parents qui ne viennent jamais à l'école qui ne viennent jamais voir les gosses ça ne se sent pas du monde concernant les gosses ah non mais ça va ça va du genre du gamin dont le père est tout le temps en barre en train de saouler la gueule tu vois il y a un dessin je pense que ce gossin où l'enfant a les mains ouvertes comme ça et les mains c'est comme croix tu as une main les deux comme ça presque crucifié comme ça avec les cheveux debout sur la tête il est en train de hurler et puis il dit alors ce dessin c'est quoi il dit c'est une femme qui est enceinte sa mère devait être enceinte jusqu'à là elle est enceinte elle attend son mari qui ne rentre pas à la maison il est au bar tu vois alors les parents qui arrivent qu'est-ce qu'ils avaient dit c'est un père attends c'est juste le contraire du genre c'est un père qui est génial qui est formidable tu vois etc et voilà ou bien tu vois tu as un dessin où tu vois un gosse qui court en hurlant avec un loup derrière alors c'était l'enfant qui dit c'est l'enfant terrorisé qui est dans le noir et le père qui dit c'est l'enfant très heureux et là le champonné qui le suit derrière c'est pas c'est pas le problème de préférence c'est un problème de ce que le sujet dit et que le sujet veut qu'on fasse c'est pas seulement je vois par exemple le projet qu'il doit faire pour le mois de juillet à côté dans Carles il y a à la fin de travail de soie brodée c'est des pièces de 2m40 par 2m10 et on a 99 plus il y a 99 sculptures d'acier et 99 sculptures de bronze plus il y a tout le travail du photographe donc c'est pas et tout ça doit vivre ensemble et c'est pas chaque pièce qui compte mais c'est l'ensemble 99 plus 99 plus 99 calculer c'est plus de 300 pièces qui font c'est un projet qui s'appelle les ancêtres liés aux étoiles donc c'est pas un tableau je crois que c'est la liberté pourquoi la liberté ? parce qu'être artiste c'est aussi décider pour soi et l'artiste c'est aussi un peu comme ça un artiste se dit je ne calcule pas mon temps je peux travailler des fois par exemple 16h 18h 20h non stop je travaille le week-end des jours fériés j'ai pas d'arrêt moi par exemple personnellement je ne prends jamais de vacances je ne sais pas ce que c'est tu ne me verras jamais sur une plage comme ça au soleil jamais parce que moi si je veux me rendre fou tu me poses sur une natte et tu me dis va au soleil ça ne m'intéresse pas par contre je suis dans mon atelier je suis tous les jours je m'en prends au paradis parce que je me fais plaisir c'est un bonheur absolu et je me dis j'aurais tellement souhaité que toute l'humanité fasse ça parce que d'abord c'est quelque chose de super c'est la sensibilité et tous tels que vous êtes vous êtes tous sensibles vous êtes tous déjà la fibre d'un artiste chez vous ce qu'il faut c'est à ce moment-là prendre le risque simplement de dire je me risque à avancer dans la vie sans parachute c'est quoi sans parachute c'est-à-dire les parents dès que je suis artiste oh là là quelle catastrophe comment il va vivre il va peut-être s'enloyer il va faire de ses enfants en plus souvent quand on est artiste on est un peu voyou on se drogue il y a toutes ces histoires idiotes on finit dans le caniveau on est tout le temps voilà donc ça les parents immédiatement c'est ça mais c'est vrai que ça fait peur peur c'est vrai que la vie c'est bien aussi de la traverser comme ça comme un oiseau de branche en branche en disant arrivera que ça y va qu'est-ce qu'il me dit moi je vais arriver à la retraite et alors ma retraite je vais mourir et je n'aurai jamais la retraite je n'aurai cotisé pour rien du tout donc et ainsi de suite mais si tu penses à ça c'est certainement tu ne fais pas de l'art mais en même temps tu te dis l'art c'est ce qui reste quand tout est épuisé quand tout disparaît moi je mets au défi tous les artistes qui sont là de me citer les généraux de France ou les maréchaux de France bon par contre si je leur dis parlez-moi des artistes vous allez voir ils vont me sortir et Mozart et Rembrandt et Intel et Intel et Intel et Picasso et Miro et ainsi de suite et la Grotte de Chauvet et la Sceau etc quand tout disparaît c'est ça qui reste donc c'est ensemble qu'on fait l'art et quand on dit ensemble c'est aussi bien les musiciens que les gens du théâtre du cinéma de la peinture de la gravure de tous les gens qui font de l'art et quand on dit l'art c'est pas seulement l'art qui est dans les musées c'est aussi des gens qui sont en Afrique ou en Amazonie ou ailleurs qui travaillent simplement donc qui font des choses pour leur plaisir qui font des totems qui font des masques qui font des peintures au sable comme les chamanes ou les gens qui sont en Australie etc tout ça c'est de l'art et les gens qui font de la poésie à l'oralité aujourd'hui on appelle ici en Europe le slam par exemple vous les jeunes vous connaissez ce que c'est le slam mais les gens qui font de la poésie dans l'oralité dans les cultures dites premières donc c'est des grands artistes qui laissent un patrimoine à l'humanité j'ai fait un des livres aussi dans une école de soeurs et qui prennent que des enfants fracassés des cités d'autres que de moi et le gamin me dessine un soleil mais en forme d'oeuf pas rond mais en forme d'oeuf et je lui dis c'est quoi ça c'est un soleil il dit non mais c'est pas un soleil c'est un oeuf pourquoi c'est un oeuf qui me fait comme ça alors il me dit vous savez il me dit quand l'oeuf le matin je viens à l'école et on me donne à manger un oeuf et je l'ouvre il y a un soleil dedans parce qu'en fait c'est beau hein et pourquoi il y a un soleil dedans parce que le père et la mère sont tiberonnes ils ont trouvé le chômage depuis des années le matin ils ont suivi la télé je crois levé du jour les parents sont brousiniers les enfants s'habitent ou seuls dans l'école ils n'ont rien bouffé et leur soeur avant qu'ils aient un rein ils leur donnent à bouffer tout le temps dans les oeufs ils sont tellement heureux pour lui c'est quand tu l'ouvres le soleil tu vois donc c'est des choses très bouleversantes c'est ça que tu dis la parole est très importante je vois ici parce qu'il y a des dessins qui sont noirs et ici par exemple dans le travail du noir je réponds à une question un peu différente aussi le travail du noir par exemple tu le travailles je ne peux pas sur un texte comme ça retravailler pour corriger ton noir par contre si tu travailles la couleur j'embellie dessus donc le noir est un geste que tu fais comme les gestes que tu fais d'un coup sur lequel il n'y a pas à revenir c'est un premier jet et que tu donnes et le fait d'avoir des ateliers comme ça à travers le monde ça permet de dire qu'on est tous pareils vraiment tous pareils il y a des gens merveilleux il y a des crapules donc partout donc on va dire que c'est concentré là et pas là mais c'est vrai que la couleur la plus complexe et la plus difficile c'est le noir parce que le noir il n'y a pas de rédemption tu fais un trait tu le rates il est raté d'accord mais en même temps dans le dessin quand on travaille et ça c'est un jour on fera un atelier ensemble je ne sais pas je puis on est planqué derrière pour se sauver quand on travaille moi je sais que dans mon travail même dans l'illustration si j'ai une tache d'encre qui tombe sur la feuille je ne l'efface pas je la laisse si elle est tombée elle n'est pas tombée par hasard parce qu'à ce moment là j'ai mis trop d'encre dans mon pinceau si j'ai mis trop d'encre dans mon pinceau c'est par hasard aussi parce que ou j'étais fatigué ou à un moment je n'ai pas fait attention donc le fait d'avoir fait attention pour moi rentre dans l'oeuvre je suis fatigué rentre dans l'oeuvre et autour de cette tache je continue à construire cette chose parce que les erreurs sont nommées des erreurs il ne faut pas avoir peur quand on quand on trouve une grande page blanche comme ça on se dit mon dieu parce que je vais commencer par là par là et si je rate ça coûte très cher le papier ou la tache coûte très cher ou la dalle de céramique moi quand j'ai un atel de céramique bon c'est des pièces énormes les pièces souvent quand on fait les cuissons on en perd plusieurs et quand il y a des pièces qui réussissent je dis quand je commence à dessiner à émailler dessus il ne faut pas que je rate mais si tu vas que ça tombe moi c'était fichu par contre si tu fais une erreur tu la laisses elle parle aussi d'un moment particulier où l'artiste c'est comme un manuscrit alors c'est pour ça que moi je rage un peu contre le composé des textes sur internet parce que tout de suite on efface ça on monte ça on remet ça on coupe ça et hop et puis on a la page avant qu'on trouve un manuscrit l'écrivain il a raturé des choses et puis surtout on lit ce qu'il a écrit avant il a dit un terme un adjectif ou un qualificatif s'il a pensé à un moment donné parce qu'il pensait qu'il était vrai et puis après réflexion il dit non 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 en fait c'est celui-là qui est plus proche de ma chose il le rature et après une fois qu'il a écrit plusieurs pages il revient sur une en haut il fait une flèche il réécrit autre chose en disant là 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 je rajoute ça etc donc on voit donc on voit comment le cerveau s'est fait tout le montage de ce texte qu'on perd malheureusement maintenant moi mon symbole c'est le chiffre 7 pour le moment si c'est un chiffre si c'est autre chose je ne sais pas je crois que c'est la main ouverte qui est le symbole de la main qui n'est pas armée la main symbole de paix et d'ouverture alors qu'est-ce qu'il représente pour vous ? j'ai entendu tout à l'heure le 7 merveilles du monde le 7 péché capitaux le 7 ciel les 7 terres le 7 filet le 7 dièse du roi Salomon le 7 voile de Salomé et puis mais ça vient de quoi le chiffre 7 ? parce que dans les religions qu'est-ce qui est important ? qu'est-ce qui est important ? il y a la terre et puis il y a le ciel on dit quand on meurt on va au ciel et on dit les choses viennent aussi du ciel que le paradis on ne peut pas sur terre on va dans le ciel bon ça c'est la symbolique religieuse d'accord ? alors les hommes pour pouvoir honorer donc le ciel je ne parle pas seulement des religions monothéistes je veux dire juives chrétiennes musulmanes etc mais quand on remonte très très loin c'est les sumériens les nabatéens les égyptiens les incas les mayas etc qu'est-ce qu'ils ont fait pour honorer le ciel ? des fois ils ont fait des sacrifices pour les dieux oui et puis ils ont construit quoi ? des temples pour les dieux aussi oui et des temples qui ont quelle forme ? qui sont pour les pyramides voilà tu vois et quel est le lien avec la pyramide et le chiffre 7 ? tu le sais ou pas ? regarde c'est très simple une fois qu'on le sait c'est très très simple la pyramide elle est supposée d'abord sur la terre d'accord ? elle a une base des carrés hein ? donc tu as un deux trois et quatre d'accord ? donc ça nous fait quatre et après qu'est-ce que c'est la pyramide ? elle construit comment la pyramide ? plusieurs blocs oui mais la forme un triangle c'est un triangle un triangle voilà tu vois donc la carré la balle le triangle il fait ça un deux trois trois fois quatre trois quatre trois c'est combien ? c'est c'est alors voilà et on le retrouve donc dans les pyramides maya inca tu vois dans tous les temples égyptiens et ainsi de suite c'est qui qui a fait ce Nostramus là ? t'as vu qu'il y a il ne peut plus parler c'est qu'il y a t'as vu t'as vu